Bonjour, je suis Thierry Montpetit avec la Cité parlementaire, avec Approvisionnement et Services Publics Canada. On est dans la salle des Pas Perdus, une des très grandes salles du centre des conférences. Cette salle-ci sera transformée pour pouvoir accueillir la salle du Sénat. C'est un des larges volumes dans l'édifice existant qui pourra accommoder cette fonction. Et vous pouvez voir derrière moi, les ouvriers sont en train d'installer l'acier et la superstructure pour accommoder les galeries des visiteurs. On est dans l'ancienne ère des guichets. On achetait les billets avant d'embarquer le train dans des guichets de part et autre, devant moi et derrière moi. Alors derrière moi, vous pouvez aussi voir l'envergure des travaux nécessaires pour faire une remise aux normes complètes du bâtiment. Ce sont des travaux substantiels. C'est difficile d'apprécier ce qui se passe dans ce bâtiment quand on passe à l'extérieur. Alors il y a eu une démolition complète des dalles et une installation de nouveaux escaliers de secours de part et d'autre et une installation d'une nouvelle structure qui rencontre les codes du bâtiment, y compris les nouveaux codes sismiques. Donc ce sont des travaux majeurs qui sont entrepris en ce moment. Alors l'édifice se trouve dans un endroit très prédominant de la ville. Derrière moi est le Centre national commémoratif de la guerre du Canada. L'édifice a été entièrement échafaudé, ce qui va nous permettre de réparer la maçonnerie, faire le nettoyage de la maçonnerie et également réparer les fenêtres en acier autour du bâtiment. La façade d'acier et les fenêtres monumentales sont des caractéristiques qui rendent l'édifice immédiatement reconnaissable au centre-ville d'Ottawa. Alors c'est un édifice très spécial qui est dans le cœur des personnes d'Ottawa et des gens qui ont visité Ottawa. C'était l'ancienne gare de train. En fait c'est une reproduction au quart de l'échelle de l'ancienne gare de Penn Station à New York qui malheureusement fut démolie dans les années 60, dans les milieux des années 60 et qui a donné lieu à un mouvement de préservation de l'héritage. Alors nous sommes très chanceux d'être ici à Ottawa et d'avoir un édifice spectaculaire de ce genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !